Salut à toutes et à tous les amis, ici Kaiser Von Kerstein de Total Coliseum, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je vous retrouve sur Jurassic World Evolution pour l'épisode 10 de notre let's play. Donc la dernière fois j'avais terminé la dernière mission de sécurité ainsi que de divertissement sur la seconde île, Isla Muerta. Et du coup je me suis dit je vais partir pour la troisième île, donc j'ai fait un peu de off pour avoir déverrouillé le Styracozor ici. Mais malheureusement au niveau de la sécurité, j'ai encore déverrouillé deux éléments, du coup je ferai ça en off. Et là on a une tempête qui se prépare, donc on se rend immédiatement sur la dernière île, sur la troisième île pardon, donc ça va être l'avant-dernière. Du coup Isla Takanyo nous voilà. Donc se rendre sur l'île. On va voir ce qui va nous tomber dessus. Ça n'a pas dû être joli ce qui s'est passé là-bas, je ne sais pas ce que c'est, mais tout le secret du bonheur est d'accepter le fait de prendre contrôle, rien du tout. Si Masrani, je crois que c'est celui qui... Qu'on voit dans Jurassic World et qui se crache en hélicoptère, je ne suis pas sûr. Et c'est celui qui... Il aurait-il la fondation Ammonie, etc. Ok, bon... Ok, donc on voit que le parc c'est le bordel, on est en déficit, donc on ne va pas traîner. Ok, on va vendre le bâtiment là, donc on va bien réfléchir. Donc là on revient dans le positif. On va vendre toutes les petites boutiques, évidemment. Ça, ok. Ok. L'abri, on va le garder par sécurité. Le fast-food, on le rase. Ce bar aussi. Ah, on a un bar, très bien. Zone de fossiles, on va le garder. Quoique, on va tout raser tout simplement, on ne va pas s'embêter. On va garder cette zone-là en attendant, on reconstruira au fur et à mesure. Et là, on a une station de monorail qu'on va garder aussi. Elle pourra avoir une utilité à l'avenir. Ok. Ok, donc on a d'électricité ici. Il va falloir construire. Alors, qu'est-ce qu'on va déjà faire ? On va débuter par des clôtures adaptées. Donc là, ça sera un petit enclos d'herbivore. On ne va pas s'embêter. Parfait. On va spammer Destruxio Mimus pour refaire en sorte que le parc reprenne de l'eau. de la santé. Donc, en espérant qu'on ait assez de fond. Ok. C'est fait. Très bien. Parfait. Normalement, on va vérifier. L'enclos doit être verrouillé ou pas. Ici, j'ai un petit doute. C'est bon, il est verrouillé. Donc, on ne traîne pas. Ah oui, je n'ai pas d'électricité. Ça, c'est un petit problème aussi au passage. Je ne vais pas trop traîner. Alors, attention. On va devoir relier nos... Tout ça, là-bas. Donc, ce n'est pas très beau, vous me direz pour le moment, mais... Alors, qu'est-ce qui cloche ? La couveuse, on peut récupérer. On va lâcher la horde. Donc, à savoir, nos amis Struxio Mimus. Les amis, nos amis Autruches. Donc, on commence par mes 6 à 8, je pense, pour redébuter le parc. C'est ce qu'il faut toujours faire comme stratégie. Pour moi, ça m'a toujours bien aidé jusqu'à présent. Donc, on va continuer une cette stratégie. Donc, on ne change pas une équipe qui gagne. Ici, je vais mettre un mangeoir. Et il va falloir que je remette un pylône électrique. Ici, pour ramener la galerie panoramique. Hop. Très bien. Parfait. On a un autre bâtiment qui ne sert à rien. Donc, c'est normal, là, le station de mon oreille. Niveau déficit, on a moins 15 000, ça va. Ça peut être pire. Bon, on a de la clôture en acier renforcé. Donc, celui qui veut venir, bah... Voilà, c'est le pire du pire. C'est parti. On relâche la horde de Struxio Mimus. On veut la 1. Allez, on va en lâcher d'autres. Évidemment, la note n'est pas terrible, hein. Mais on va privilégier pour refaire ce parc la quantité au début à la qualité. Ensuite, j'en profite tant que j'ai un peu d'argent. Cette petite centrale électrique. On va lui faire une protection... Alors, attendez. Production améliorée, on va le faire tout de suite. Et protection contre les coupures de courant, tout simplement. Donc, elle dépense 120 000, mais... Ça va nous permettre d'accroître notre production avec une centrale et réduire nos coûts. Hop, c'est bien. Troisième Struxio Mimus. On a un cube. Nombre de visiteurs, on en a 200. C'est le début. On va demander des contrats à nos différentes divisions. On va commencer par la division scientifique. Ok. Alors, attendez. On va se louper quelque chose. Très bien. Évidemment, le Struxio Mimus, pas cher et bon marché. Ça, je ne vais pas vous le rappeler à chaque fois. Mais bon, ça, on s'en occupera plus tard. En attendant, ça, cette portion de... De chemin, on va la raser. Inutile pour le moment, tout simplement. Alors, nos visiteurs, est-ce qu'on en voit ? Non ? Ok. On en est à 4. Le parc. On remonte à 10 000, c'est pas mal. Plutôt intéressant. On voit 3 dinosaures. On va encore... Attendez, j'ai déjà commencé à préparer. Les gardes, c'est où ? C'est dans... Opération, il me semble. Poste des gardes, 400 000, ouais. Eh bien, on va... Incuber encore 2. 4 Struxio Mimus en retour, on en aura 8. Et je pense que ça devrait être suffisant pour redémarrer l'économie du parc. Franchement, celui qui a fait ça, je ne sais pas à quoi il pensait, mais... Mec, voilà quoi. Qu'est-ce que t'as fait ? On n'a qu'une seule centrale électrique sur l'île, je crois. J'en n'en compte pas d'autres. Attendez, c'est quoi ça ? Ah, ce pilone-là, je ne sais pas à quoi il sert. Mais bon, pour le moment, on va le couper. Il ne sert à rien. Autant faire de la place et des économies, tout simplement. Parfait. Donc, 4 dinosaures. Ouais, cette visibilité d'une dinosaure à 76%. Transport à 100%. Je suppose que je ne peux pas envoyer l'expédition. Bah non, j'ai ni sens de fossile, ni ça. Bon, très bien. Parfait. On en est à 6. Et il va falloir vite faire une équipe de garde. Sinon, je vais être dans deux salles d'arras. Donc, demande en cours. On va demander un nouveau contrat pour la science. Ça, c'est facile. Ça nous donnera un peu de sous. Donc, on va déjà faire cette première petite mission. Ensuite, je ferai tout de suite le poste de garde. Tout simplement pour qu'il soit prêt à intervenir. Ah, tu oublies une porte. Mince. Une porte. On va la placer. On va la placer. Ici. Ça me semble très bien. Alors, niveau espace et tout. Comment ça se passe pour eux ? Ça va. C'est plutôt pas mal. Le mongeot, on va surveiller son état. Ok, ça, on a encore de la marge. Excusez-moi. Bon. On a plutôt bien refait le parc, entre guillemets. Et si je rasais la station de mon oreille. Quoi qu'elle pourrait me servir. Pour la suite, ça serait con de la bousiller. Mais est-ce qu'elle me coûte des trucs ? C'est ça la question. Mais bon, déjà, tous les visiteurs sont contents. Pardon. Du fait qu'il vaut bien il y a dedans. Donc, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. On en relâche 2. Et ça devrait être nickel. 8 strutio mimus. 7 x 10, 70 points. C'est toujours ça de pris. Alors. Oui, pénalité de variété, fallait s'y attendre. Je vais attendre de demander un nouveau contrat. Peut-être pour des transferts de dinosaures. Des choses comme ça. Donc, c'est Isla comment déjà ? Parce que ce nom, Isla Takahagno. Très bien. Bon, là, on se fait 30 000 par minute. Bon, c'est déjà un début. Au lieu d'arriver, un. Très bien. On transfère les deux bestiaux en plus. Nickel. Là, pour moi, on ne peut rien faire de plus. Ok, là, on a un grand poste électrique. Ah, ça, c'est... Sachant de nos petits postes électriques habituels. Là, on est un abri d'urgence. Là, on va peut-être attendre un petit peu, mais on va... J'hésite à faire une boutique de souvenirs. Donc, là, ça me coûterait déjà 300 000 avec les deux. Ou un fast-food et... Là, il faut dynamiser l'économie, je pense, du parc. Sinon, on ne va pas s'en sortir. Tant pis pour le poste de garde. Donc, en attendant, je mets ça ici. Et derrière, je vais mettre un petit fast-food. Alors, c'est des quoi, ça ? C'est un fast-food, ok. Et je mets une boutique de souvenirs à côté. Pour dynamiser la zone. Parfait. Il ne nous reste que 57 000. On se rendra 150 000 derrière. Ça devrait être pas mal. Alors, on a encore des chemins inutiles pour le moment. Donc, on va les raser, ceux-là. On se refait un peu de sous, comme vous le voyez. Parfait. On a remonté à bientôt 100 000. Derrière, je vais demander un autre contrat. À la division Divertissement, voir ce qu'il me propose. Ça, je le ferai dès que j'aurai le sang des expéditions. Pour le moment, ça va être compliqué. Du coup, on va programmer ce fast-food. On va faire un petit dino-resto, vu qu'on n'a pas d'autres structures pour le moment. Donc, on va monter à 28 dollars. Hop là. Pareil, ici. Une minute de vision nocturne, on va monter à 40 dollars. Ok, attendons. On peut monter un peu plus, apparemment. Hop, parfait. Du coup, on est à monter. On remonte encore bien, c'est cool. Alors, lieu de... Ah là, on a un post-électrique. Tiens donc. Je le savais pas, ça. On va le raser. Pour le moment, il ne nous sert à rien. Je le dis bien pour le moment. Voilà. Parfait. On se regagne un peu d'argent. Les visiteurs sont satisfaits, ce qui est plutôt pas mal. On monte à 50 000 de revenus par minute. Donc, on a bien redynamisé le parc. J'ai pas le droit que c'est un groupe de scientifiques, ça, là. Bon, ça, c'est faisable. Pardon. Je ne comprends pas grand-chose au génome, j'avoue. Mais tant que c'est nouveau, ça me plaît. Ah, tu m'étonnes. Donc, on va regarder... Je sais pas si on peut voir la carte d'expédition ici. Je suppose que non. Ah bah non, tant qu'on n'a pas les fossiles et tout. Ça va être bien compliqué. Le mangeoir est à 8. Bon, en 4 minutes, nous aurons notre mission de séance accomplie. On fera une mission de sécurité. Tout dépend de ce qu'on nous demande. Si c'est une attaque de carnivore, tant mieux. Sinon, bah tant pis. Combien vaut-nous de visiteurs ici ? 533, très bien. Si je mets un deuxième personnel tout de suite, est-ce que ça va aider ou pas ? Ouais, ça, on va peut-être pas tarder en avoir besoin. Donc, on va surveiller. Au niveau de la gestion d'électricité, on en est à combien ici ? On est à 43. Bon, finalement, je pense que je vais me rétracter, mais pour le moment, j'ai pas besoin de la station de mon oreille. Ça me fera des fonds en plus. Et ça pourrait nous être utile à rebâtir certaines infrastructures prioritaires, comme le poste de garde, tout simplement. Donc, on va le faire tout de suite. Opération, poste de garde pour nourrir les dinosaures, parce que ça va être la priorité absolue. Alors, par contre, où placer ça ? Obstruction ici, très bien. Ouais, ça devrait être bon. Parfait. Comme ça, le poste de garde sera juste à côté de l'enclos et on pourra rapidement arriver à destination et ravitailler nos dinosaures en nourriture. Alors, j'ai déjà fait ça. J'ai une boutique de souvenirs, un fast-food. Mon électricité est toujours à haut niveau. Donc, j'ai encore 38 points d'électricité. Combien vont disparaître ? 10. Il faudra que je mette quelques améliorations, ça devrait être suffisant. Alors, niveau opération, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Ouais, une station météo, pourquoi pas. Je vais plutôt la mettre ici, parce que si jamais une tempête arrive, histoire de ne pas être pris un peu au dépourvu. C'est 100 000, mais l'investissement vaut la chandelle. Du coup, ça va couvrir énormément de la zone là, avec ce pilon là qui est très important pour la zone, entre guillemets. C'est bien, ça monte petit à petit. Ensuite, je peux modifier les livrets apparemment. La Jeep de 2018. Eh ben voilà ! On voit un peu le design de la nouvelle Jeep. Ouais, elle en rajoute pas mal, donc on va conduire un peu avec. On va essayer de voir si je peux tourner sur elle. Ouais, quand il fait assez sombre, je ne peux pas tout voir. C'est ce que si je me mets de ce côté, de l'autre côté, je peux. Ah ouais, en rouge, ça rend bien, je trouve, pour cette île. Donc on va aller voir, on va aller remplir un petit peu le mangeoir. Ici, à long terme, je ne sais pas ce que je mettrais comme dinosaure, à voir. Vu que c'est petit, pourquoi pas mettre des futurs Dracorex. Bonjour les autruches ! Donc ce que je vais faire, je vais prendre une petite photo. Ok, très bien. Alors toi, qu'est-ce que tu me regardes toi ? T'as vu ta tête ? Ouais, ben tu peux m'abolir dessus, je m'en fous. Allez, hop ! Parfait. Donc la station météo qui couvre une belle zone. 20 vâtiments quand même, donc. Je pense que ça inclut aussi les pylônes, enfin les pylônes d'électricité, tout simplement. Plutôt un bon coup, et je crois que la galerie est touchée aussi. Ouais, c'est bien. Parfait. Et après, dès que j'aurai terminé cette mission de division 100, je demanderai un contrat pour la division sécurité. Et au passage, notre jeep qui revient, donc combien de mois est-il électricité encore ? On a encore un peu, pas loin de 50%, c'est plutôt pas mal. Je pense que le prochain bâtiment que je vais bâtir, ce sera soit une unité de confinement. Donc ça coûte combien déjà ? Ok, 400 000. Soit un centre de fossiles, mais le problème, c'est que j'en ai pas. Mais je pense que la priorité, ce sera... Ouais, je veux plutôt faire le... Soit l'unité de confinement, le centre de recherche à voir. Donc j'ai demandé un dernier contrat. Division sécurité, parce qu'il le mérite, quand même. Un contrat vient d'arriver sur mon bureau. Vous feriez bien de l'étudier. Ah bah, c'est pas que je vaux pas, mais j'ai pas de carnivore, mon vieux. Enfin, bref. Bon. Du coup, on est un peu coincé. J'essaie d'accumuler... Au pire, je fais un peu d'off pour accumuler de l'argent, je sais pas. La figure 1 de jouets, je me souviens que ça avait bien marché la dernière fois. Sur Islam Huerta, donc pourquoi pas essayer de... construire ceci ici. Ça pourrait nous donner une petite zone commerciale assez sympathique. Pas loin de l'enclos. Ah, et on voit que les Stocio Mimus, complotent en groupe, évidemment. Le Stocio Mimus est l'animal comploteur par excellence dans Jurassic World. Vous le savez tous. Ah, on peut jouer en tous les différents trucs. C'est qui le chef ? C'est lui, je crois. Qu'est-ce que tu prépares, toi ? T'as vraiment une même tête de gros comploteur, ça se sent. Les collègues dans les autres parcs, ils se dressaient au pas. Je dis ça, je dis rien. Bon, ça va, ce qui est bien, c'est que ces trois bâtiments-là coûtent très peu d'énergie. Donc, c'est plutôt un avantage. Alors, boutique de jouets. On va vendre des Dronosaures pour... 30 dollars, ça me semble plutôt bien, non ? 33. 33 dollars, ouais, on va faire ça. Un petit peu plus d'argent par-ci, par-là. Donc, alors, prochaine île qu'on débloque, dès qu'on aura les trois étoiles, bon, il faudra un petit moment, je pense. Ce sera... Islapenia, donc c'est la toute petite île, très bien. Et on peut débloquer quelque chose d'océanique. Je sais pas ce que c'est, mais on verra plus tard. Donc, niveau sous, 55 000, c'est bien. On est à 8 dinosaures. Je pense que si je passe à Destrutio Mimus, c'est nickel. C'est ce qu'on va faire. Hop. Hop, parfait. Et je vais redemander un contrat à la division sécurité, en espérant qu'il soit plutôt intéressant. Je l'ai pas ce dinosaure. C'était marrant, toi. Le mec en sécurité me demande des trucs que je n'ai pas. Comment tu veux que je les exécute ? Alors, on aura trois missions. La première, étude sur le confinement. La seconde, amélioration esthétique avec le divertissement. Et la dernière, ingénierie agressive pour la sécurité. Ok. Bah, ça promet. On va encore avoir des bonus de recherche. Alors, là, on va avoir quoi ? Le stigilomoloch, le stigimoloch, pardon. Ça doit être un cousin du pachycéphalosaure. Et l'archéoritomimus. Donc, ça va être une sorte qui ressemble au stigilomimus. Donc, un cousin, peut-être. Et là, on sort les deux derniers stigilomimus en parlant d'eux. Voilà. Donc, 10 dinosaures, c'est plutôt pas mal. En plus, on a tout ce qu'il nous faut. Le parc commence à devenir rentable. Progressivement, on ne se fait que 60 000 par minute, mais c'est quand même intéressant. Là, il est comploté de breloss. Là, les stigilomimus, ils peuvent y aller pour péter les barrières en acier renforcé. Allez, ça se regroupe. Niveau population, on est plutôt bon. Pareil pour les interactions. Ils se mettent à l'ombre pour ne pas qu'ils en voient, évidemment. Et voilà. Donc, on va retenter un dernier, mais je pense que ça va être inutile. Et niveau opération inutile, on clogit tout ce qu'il faut. 30 points de feu. Il nous reste 30 points d'électricité, donc on pourrait bâtir le centre des fossiles, le centre de recherche, non, le centre de fossiles d'expédition pour récupérer de l'argent. et ensuite le centre de l'U.C. Donc, on sera à 30 piles et on les met dans le coin et ça devrait passer normalement. Mais bon, je ne vais pas faire ça dans cet épisode. Allez, dernier contrat ici, on voit que ça ne tueur rien. Fin de l'épisode. Alors, je vais arrêter de cafouiller. ça, ça c'est faisable, ça c'est faisable, On est à 616, donc ça va. Ce contrat, on le fera au prochain épisode. J'espère que l'épisode 10 vous aura plu sur la nouvelle île. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous avez un commentaire à faire, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, les amis, je vous encourage à le faire. Je vous dis à la prochaine. C'était Kaiser Von Kerstein de Total Herculesum. Au revoir les amis, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada